Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. Essayez de vous concentrer sur ma voix, et pas sur autre chose. Essayez d'être focalisé sur ce que je vous dis. Dans cette vidéo, on va décrypter la stratégie des femmes sur OnlyFans. Mais les filles, juste avant, tu ne les trouveras pas sur OnlyFans. C'est bien dommage pour elles, parce qu'elles pourraient gagner beaucoup d'argent. Le talent de ces femmes, ce n'est pas leur beauté. Ce n'est pas principalement leur beauté. Leur talent, c'est de distraire les hommes. Et en fait, elles organisent un spectacle, elles organisent un univers, elles organisent un show. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Comment elles font pour attirer, captiver et distraire les hommes ? Elles n'ont rien inventé, ça existe depuis toujours. En fait, même à l'époque de Cléopâtre, ce type de show existait. Je te raconte une petite histoire. César, un soir, il s'emmerdait. Il s'emmerdait en Égypte. Et donc, à un moment, il y a un de ses serviteurs qui lui dit qu'il y a un marchand grec qui est à la porte. Donc, il lui dit, bon, vas-y, fais-le entrer. Et là, le marchand grec, il arrive, et puis il déballe un long tapis. Et au bout de ce tapis, il y avait Cléopâtre. Et c'est comme ça qu'elle a suscité son intérêt, qu'elle a lancé son spectacle. Elle avait une voix, une allure divine, qui faisait que les hommes ne pouvaient pas lui résister. Et ça, c'est pas inné, ça c'est travailler. Elle a travaillé ce show, elle a travaillé son sens du spectacle. Alors que César passait pour un homme à femme, elle a réussi à faire en sorte qu'il ne se focalise que sur elle, pendant un bon moment, jusqu'à sa mort. Elle a fait en sorte que toutes ses rivales disparaissent, soient éloignées par César lui-même. Et à un moment, elle a même fait une descente du Nil pour continuer à le charmer. Elle lui a fait découvrir les pyramides, etc. En fait, elle a organisé, elle a continué à organiser son spectacle. Pour le successeur de César, pour Marc-Antoine, c'est pareil. Elle l'a fait attendre un bon moment. Elle est apparue sur un bateau à voile violette. Les rameurs étaient accompagnés de musiciens. Et elle était habillée en aphrodite, elle trônait sur le pont. Sens du spectacle. En fait, elle savait renouveler son sens du show. J'utilise le terme actuel. Elle savait faire le show. Si César, Marc-Antoine n'ont pas su résister, ce n'est pas toi qui va y arriver. Sauf si tu connais le mode opératoire. Et là, tu auras le choix de te laisser charmer ou pas. Donc sur OnlyFans, qui est-ce que tu peux trouver ? Tu peux trouver d'abord des stars. Et c'est ce qui a fait le succès de OnlyFans. Pourquoi ça a fonctionné ? OnlyFans, ça a été lancé par des créateurs qui viennent d'une autre industrie. L'industrie spécialisée sur le sexe. Mais il y a des stars qui participent au succès. Tu peux voir la liste des stars qui touchent beaucoup sur OnlyFans. Tu verras des stars que tu connais. Il y a Bella Thorne, Cardi B. Et Cardi B, elle fait payer 4,99€ à ses fans, l'abonnement. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi les gens payent. Et il y a des youtubeuses aussi qui vont, comme Emma Kekup et puis d'autres. Le confinement, plutôt les confinements, ont permis à OnlyFans de prospérer. Et ça a permis aussi à des utilisatrices de se lancer sur la plateforme. Il y a des filles qui ont montré combien elles pouvaient gagner sur OnlyFans. Comme Polska, qui gagne 10 000€. Ou Toutatis, qui a gagné 14 000€ en une journée. Je ne parle pas de morale. Je parle de stratégie. Je parle du mode opératoire. Je me demande comment elles font pour réussir. C'est ça qui m'intéresse. Ce que les gens du peuple ont accès, avant, c'était les nobles et les rois qui avaient accès à ce genre de contenu. Statues, les peintures. Tu regardes certaines peintures, et tu regardes certaines photos actuelles. Après, on peut appeler ça de l'art. Ce qui choque les gens, c'est qu'avant, c'était destiné à une élite. Maintenant, même le peuple peut y accéder. Dans le monde de la mode, avant, vous voyez, les poses que les femmes prenaient, les mannequins, les top modèles. Eh bien, c'était accessible qu'à une certaine élite. C'était pour une certaine élite. Parce que même les mannequins, avant, ils étaient obligés de passer par un photographe, faire un book, etc. Il y avait toute une procédure. Et également, ça pouvait être payé en nature. Là, OnlyFans et d'autres plateformes ont pu démocratiser ces pratiques. Là, tu n'as pas besoin d'un photographe. Tu n'as pas besoin d'un book. Tu n'as pas besoin plein d'intermédiaires pour réussir. Là, elles ont elles et leur audience. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas M.J. Je parle de stratégie, de discipline et d'excellence parce que c'est comme ça qu'on obtient du pouvoir et de l'argent. Des gens peuvent être outrés par OnlyFans. Tant que les femmes qui y sont assument et assumeront dans les années à venir ce qu'elles font actuellement, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr qu'il y a des dérives sur OnlyFans. C'est évident. Mais c'est le cas dans toutes les plateformes. OnlyFans a été créé par des gens qui connaissent l'industrie du sexe et connaissent les relations humaines. Donc, il est paramétré pour. Mais vous trouverez des choses vraiment, vraiment bizarres sur YouTube aussi. Si vous tapez certains mots-clés, vous tomberez sur des choses sur YouTube. Si vous tapez sur TikTok, vous verrez qu'il y a des vidéos qui sont plus ou moins bizarres. Sur Twitch, il y a quelques années, c'était la même chose. Il y avait des femmes d'une certaine industrie qui venaient sur Twitch et qui savaient exactement comment attirer des hommes et leur faire payer des abonnements. Depuis, Twitch a mis des sanctions, a été plus ferme là-dessus, mais ça existait. Et ça existe encore un peu. Il y a un ou deux ans, vous pouvez voir qu'il y a eu aussi un scandale sur Instagram. Il y avait des Instagrammeuses qui allaient à Dubaï. Et on sait très bien ce qu'elles faisaient à Dubaï. Sur Twitter, c'est la même chose. C'est comme ça, on va parler du trafic, de la génération de trafic par la suite. Mais sur Twitter, c'est pareil. Ces femmes répondent à un besoin parce que la frustration actuellement des hommes est grande. Et d'autant plus durant cette période. Ce que recherchent vraiment les hommes sur OnlyFans, c'est une relation intime. C'est une relation privilégiée avec la personnalité qu'ils soutiennent. Alors quel est le mode opératoire, leur stratégie pour réussir sur OnlyFans ? Donc premièrement, c'est l'acquisition de trafic. Donc comment les gens viennent vers vous ? Donc elles utilisent Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Et ça, bon, elles créent du contenu gratuit, du contenu attractif. Elles font le show, justement, pour que les gens viennent s'abonner chez elles. Ça peut être des femmes qui démarrent cette activité du jour au lendemain. Mais ça peut être aussi des artistes. Et elles savent comment faire de l'acquisition de trafic. Il y a aussi la possibilité, sur les conférences, les conventions, pardon. Les conventions de faire sa pub. Et une des manières, voilà, je vais vous montrer. Je vous montre ces images. Regardez bien. Il y a cette cosplayeuse. Et par leur talent. Bien sûr, il y en a certaines qui ont leur chaîne YouTube. Qui ont différents canaux. Dont le fait d'aller en convention. Et tout ça, ça leur permet ensuite d'entraîner leurs fans pour acheter leurs produits. Ça peut être des abonnements. Mais aussi des photos. Et comme je l'ai dit en début de vidéo. Oh punaise. Il va s'arrêter là. Donc, et comme je l'ai dit en début de vidéo. Elles font une activité dont elles peuvent être fière. Dans 20 ans, elles pourront montrer ce genre de photos. Donc, quand il y a des prestations qui sont beaucoup plus trash. Là, c'est à elles de voir si elles sont capables, dans le futur, d'assumer ou pas. Moi, je suis plus pour le côté artistique. Le côté non trash. Deux, il y a l'engagement. C'est-à-dire qu'elles vont fournir du contenu gratuit sur YouTube. Beaucoup sur TikTok. Vous pouvez le voir sur TikTok. Sur Instagram. Régulièrement. C'est l'effet de simple exposition. Qui va faire qu'au bout d'un moment. Vous aurez une attitude positive à leur égard. Et vous pourrez aller plus loin. Et donc, la troisième phase. C'est la phase de vente. Elles vont vendre des abonnements. Avec différents tarifs. Elles vont vendre des photos. Elles vont vendre des vidéos. Elles vont, selon la demande du client aussi, fournir un contenu exclusif. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut fidéliser sa clientèle. Ce n'est pas le tout de la faire venir. Ce n'est pas le tout de la faire payer. Il faut qu'elle reste. Parce que si l'homme ne voit pas une prestation à la hauteur de ce qu'il paye, il partira. Et au bout d'un moment, il y aura des mauvais échos et son business va couler. Donc, vous ne pouvez pas mettre deux, trois photos et attendre que les gens payent et restent. Peut-être qu'ils vont payer au début. Et puis, au bout d'un moment, ils partiront. Donc, il faut fidéliser. Pour elle, il faut qu'elle fidélise avec des photos. Passer du temps à répondre aux messages. Passer du temps sur les photos. Passer du temps sur les vidéos. Sur leur contenu, pour que leur business fonctionne. Et comme dans toute entreprise, ce n'est pas parce que vous vous lancez que vous allez réussir. Donc, il y a une dose de persévérance à avoir pour elle, pour ce business. Donc, quand tu connais le mode opératoire, tu sais à quoi t'attendre. C'est à toi de choisir si tu les suis ou pas. La vérité sur ceux qui financent ce genre de contenu, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir une relation intime avec la célébrité. Mais aussi, ça peut être une frustration énorme. Pour ma part, il vaut mieux se focaliser sur soi, sur ses objectifs, pour réussir. Si on gagne plus d'argent, on accède à un niveau qui est bien supérieur. Et on ouvre ses possibilités. Les mentalités de notre époque sont plus libres et offrent beaucoup plus de possibilités aux femmes. Mais autant les hommes peuvent être tolérants à un certain niveau. Mais je ne crois pas que certaines femmes approuvent ce genre de plateforme. Et ça, je le comprends très bien. Les femmes savent très bien les faits qu'elles font aux hommes. Et plus particulièrement, ces femmes savent les faits qu'elles peuvent provoquer chez les hommes. Et ça, ça provoque la jalousie de certaines femmes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la notification et de partager la vidéo. Merci, ça aide pour le référencement et ça aide à développer la chaîne. La fascination des hommes n'a qu'un temps. Et les femmes doivent se renouveler sans cesse. Malheureusement, l'attrait physique est éphémère. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Il y a le sens du spectacle. Mais malgré tout, passé une certaine date, passé un certain âge, les jeux sont faits. Sauf pour certaines. Parce qu'il y a des femmes qui transforment leur domination grâce à leur physique en femmes qui dominent grâce à leur talent. Et elles doivent anticiper que leur beauté, leur jeunesse, ne dure qu'un temps. Maintenant que tu connais le mode opératoire, maintenant que tu connais la stratégie, tu sais comment y résister. Le principal pour moi, c'est que tu te focalises sur ton projet, ton business ou alors ton revenu complémentaire. Parce que plus tu auras d'argent, plus tu accéderas à un niveau qui te permettra de résoudre un certain nombre de tes problèmes. Donc tu ne peux pas en vouloir aux femmes d'être sur OnlyFans, de ne pas répondre à tes frustrations. C'est à toi de devenir plus fort. C'est à toi d'avoir plus de volonté de puissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les ancêtres vous protègent, serrez les rangs et restez unis.